À qui est la rue? Au Francopole! À qui est la rue? Au Francopole! Novembre 2018. Le gouvernement ontarien fait des compressions dans les services français. La grogne se transporte à l'Assemblée nationale du Québec. Le drapeau franco-ontarien va flotter au-dessus du Parlement de l'Assemblée nationale. Une motion adoptée à l'unanimité par les parlementaires a imposé un tour de force à l'équipe du protocole de l'Assemblée. Franco-ontarien, on va chercher... Chargée du pavoisement des drapeaux, elle a dû faire vite, car le drapeau franco-ontarien ne se trouvait pas dans la collection. J'ai appelé directement le fournisseur pour savoir s'il avait un exemplaire du drapeau dans son stock. Donc, heureusement, il l'avait avec lui. En dedans de deux heures, le drapeau avait été acheté, amené à l'Assemblée et hissé sur le mât de l'Hôtel du Parlement. Le fleur d'Elysée bat au vent à l'année sur la tour principale. Mais cinq autres tours a que des drapeaux à l'occasion. Parfois, en soutien à une communauté ou une organisation, lors de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, par exemple, mais surtout pour souligner la présence d'une délégation étrangère. J'ai le plaisir de souligner la présence dans les tribunes de l'ambassadeur de la République du Bénin. En leur honneur, le 28 février, les employés ont parcouru, comme ils en ont l'habitude, un endroit bien méconnu de l'Assemblée nationale. Pour hisser le drapeau du Bénin, le temps de la présence de la délégation. Souvent, c'est une belle surprise, une petite fleur qu'on leur offre. Et puis, c'est pas rare qu'ils se mettent à l'extérieur, qu'ils prennent des photos, puis qu'ils partagent ça sur les réseaux sociaux par la suite, parce qu'ils sont fiers de voir que leur drapeau est arboré sur l'hôtel du Parlement. Près de 500 drapeaux sont entreposés à l'Assemblée nationale. Presque tous les pays y sont. Il y a d'autres parlements qui pavoisent à l'extérieur lorsque des dignitaires étrangers qui viennent. Toutefois, on est le seul parlement au Canada qui les hisse sur des tours directement sur l'édifice. Et cette tradition serait aussi vieille que l'hôtel du Parlement, construit il y a plus de 130 ans. C'est propre au Québec. C'est pour promouvoir la démocratie, c'est pour promouvoir l'État de droit. C'est l'idée que le président veut faire des associations avec des parlements étrangers, et c'est dans ce cadre-là qu'on fait flotter des drapeaux. Chaque drapeau est ainsi traité avec soin. Le protocole a des règles à respecter en matière de pavoisement. Les drapeaux incarnent plus que l'État lui-même, mais bien une histoire et une source de fierté.